Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec les favoris du mois de juillet Pas de repos pour les braves Mon premier favori beauté c'est un blush, il s'agit du farajou pressé éclat plus hale de NYX en teinte chiffon slash mousseline Voilà, alors ne vous fiez pas au nom de la teinte un petit peu Un petit peu, tu te dis le mec, enfin qu'est-ce qu'il a fumé, qu'est-ce qu'il a mangé, tu sais pas trop Puisqu'en fait c'est vraiment un bois de rose assez simple mais vraiment un bois de rose chaleureux, irisé Qui est absolument ravissant, qui est vraiment sublime pour l'été Je trouve que c'est un blush qui est extrêmement réussi et qui tient parfaitement ses promesses Qui apporte un effet bonne mine, qui apporte un petit peu de chaleur, un petit hale au visage Et qui en même temps, cette petite texture un peu irisée vraiment qui est super lumineuse Là je le porte aujourd'hui, j'espère que ça ressortira à peu près correctement A l'image parce que c'est toujours un peu délicat Mais vraiment il est absolument ravissant et je l'adore Un autre produit teint, la poudre de riz de Java de Bourgeois Puisque ça y est, depuis que j'ai découvert que la poudre libre c'était super cool J'ai envie d'en acheter tout plein Donc la dernière fois je faisais mes courses, j'ai vu cette petite poudre Évidemment le packaging m'a fait complètement craquer Puisque je pense qu'à mon avis c'est une réédition du produit de base Donc c'est une poudre qui promet un teint lissé, velouté et éclatant à l'extrait de rose adoucissante Et je trouve que c'est une excellente poudre Alors au niveau de la fixation, je ne vais pas trop me prononcer parce que je n'ai rien noté de particulier Mais par contre, ce qui est génial c'est qu'en fait c'est une poudre qui est légèrement rosée et qui est légèrement irisée Et du coup quand on l'applique vraiment sur tout le visage, ça donne vraiment quelque chose, un teint hyper lumineux, hyper frais, en super bonne santé Et je trouve que c'est un produit vraiment qui est top En plus de ça, il a la petite odeur vraiment des phares à joues bourgeois hyper typiques Voilà si vous connaissez bien les produits bourgeois, je pense que vous verrez totalement de quoi je parle Et voilà je suis ravie vraiment, c'est super cool parce que comme dit dans je ne sais plus quelle vidéo Moi j'utilise beaucoup de fonds de teint minéral en ce moment Et du coup c'est vrai que le côté très mat, c'est pas quelque chose qui me plaît J'aime bien voir de la lumière, j'aime bien voir le teint lumineux Surtout que là j'ai pris des couleurs, donc tout de suite je trouve que ça me plombe le teint Et vraiment avec ce produit, c'est niqueur Le dernier produit de teint, c'est le baume poudre ensoleillant à le naturel flouteur et perfecteur Les Sahariennes de Yves Saint Laurent que j'ai en teinte numéro 6 Qui est un produit qui est très très onéreux mais qui est vraiment génialissime Si c'est dans votre budget, vous pouvez vous l'offrir, franchement foncez parce qu'il est top Donc de prime abord c'est un bronzer vraiment très classique Sauf que je trouve que premièrement il a un fini qui est ultra naturel C'est une espèce de texture crème poudre Donc voilà quand il est tel quel, on a l'impression que c'est très crémeux Et en fait quand on l'applique, vraiment ça se poudrifie Voilà, j'ai envie d'utiliser ce terme, ça se poudrifie complètement Et c'est super facile à appliquer Ça apporte vraiment un hal au visage que je trouve hyper naturel Ça tient super bien, ça sent super bon Le packaging est absolument ravissant, très raffiné, de très bon goût Comme tous les produits Yves Saint Laurent Et vraiment il est top, c'est un excellent excellent bronzer Mon dernier favori make-up, c'est un mascara J'ai déjà dû vous en parler des tas de fois Mais comme j'ai recommencé vraiment à l'utiliser depuis environ deux mois Voilà, j'avais envie de le replacer parce que vraiment il est top C'est le 3 en 1 Ultra Black de chez Une C'est donc un mascara qui est certifié bio Et qui est juste exceptionnel Voilà, je trouve que, parmi tous les mascaras que j'ai pu tester Et pourtant vous savez que moi les mascaras c'est ma grande passion dans la vie Je trouve franchement celui-ci, et je pense largement dans mon top 10 C'est un mascara qui tient hyper bien la courbure Qui est super noir, qui étoffe les cils, qui allonge Il a une petite brosse en picot qui est super pratique Moi quand je ne l'utilise pas sur les cils supérieurs Je l'utilise en fait sur les cils du bas Et vraiment la brosse est super pratique pour choper tous les petits cils C'est vrai que les mascaras bio c'est pas toujours super évident Mais voilà, celui-ci est génial Les mascaras Une de toute façon sont de super qualité Et si vous avez envie de faire un petit peu attention A ce que vous mettez sur vos yeux Vous cherchez un mascara bio tout simplement Les mascaras Une sont top Et plus particulièrement celui-ci On passe aux favoris, random et le premier C'est cette petite chose Alors ce mois-ci j'ai découvert la marque High Cactus Qui est une marque française en fait Qui vend des petits cactus dans des petites boîtes en conserve Comme ça qui décore Et j'ai eu un coup de coeur pour cette marque Je trouve ça trop mignon Je trouve ça trop cool, trop joli, trop choupi J'adore les cactus Si vous êtes du genre à faire crever toutes les plantes vertes Que vous vous approchez Voilà le cactus c'est quand même un peu le truc de base Bien que moi quand même soit dit en passant J'ai déjà réussi à faire crever des cactus Je dis ça je dis rien Ça vous donne un peu le niveau de... Le niveau de... Donc en gros il y a le choix entre plusieurs designs On peut pas choisir les cactus Mais on peut choisir en gros l'habillage de la boîte Et on peut choisir aussi le petit mot qu'on va inscrire dessus Alors moi j'ai demandé qu'ils m'inscrivent Yay ! Dessus parce que je trouvais ça cool Et voilà j'ai eu un gros coup de coeur pour cette marque En plus les nanas qui s'occupent de cette... Enfin vraiment qui ont cette marque sont vraiment adorables Et voilà c'est trop cool Moi c'est vraiment le genre de truc qui me... Je sais pas qui me met de bonne humeur Et que je suis toujours ravie d'avoir chez moi Et de croiser comme ça Au détour d'une pièce ou d'un meuble Ou de quelque chose comme ça Du thé ! Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de thé, d'infusion etc Donc ici c'est le Earl Grey Fleur de Bleuée de la marque Greenma Qui est aussi une marque que j'ai découverte au mois de juillet Et voilà pour laquelle j'ai eu aussi un gros coup de coeur Donc c'est des thés qui sont bio Les emballages sont éco-conçus C'est des petits bocaux en verre qui sont teintés Voilà donc qui protègent vraiment extrêmement bien l'été, les saveurs Et l'été, enfin tout du moins celui que j'ai Le Earl Grey Fleur de Bleuée Voilà il est absolument délicieux Le Earl Grey c'est un petit peu la base Donc quand on aime beaucoup le thé Je trouve qu'assez rapidement en fait On se forge un espèce de palais Pour reconnaître le bon du mauvais Earl Grey Et celui-ci est vraiment excellentissime Il est hyper parfumé Il est pas du tout amer Et voilà vraiment Vraiment c'est top Ils ont une boutique en ligne Donc je vous mettrai comme d'habitude Tous les liens dans la barre d'infos Et vraiment ils sont top Et ça change Voilà je sais pas Je trouve que le concept est super cool Les emballages sont super cool Voilà tout est fait en France Donc sauf le thé évidemment Qui vient des pays qui font du thé Donc si j'ai pas de bêtises La Chine et compagnie Par contre toutes les infusions Ils ont aussi des infusions Toutes les infusions sont Toutes les recettes sont élaborées en France Les plantes sont françaises Voilà donc c'est vraiment une super marque Qui a une super démarche Et voilà hop Allez ils gagnent le coeur Avec les doigts de la vidéo Si vous me suivez sur Instagram Vous avez dû beaucoup voir Les deux bagues que je porte là aujourd'hui Et c'est normal Puisqu'en fait depuis que je les ai Je ne les quitte plus Mais deux bagues Corpus Christi Que j'adore Voilà Corpus Christi c'est une marque Que j'aime énormément Alors c'est une marque Qui est pas du tout donnée Donc c'est vrai que j'ai pas non plus 853 000 bijoux qui viennent de chez eux Mais voilà Ces deux là je les avais repérées Depuis super longtemps Donc celle de droite C'est vraiment un anneau Qui est assez épais Avec en fait un effet Peau de serpent Donc elle est assez simple Mais je trouve qu'elle est juste Sublimissime Et la seconde Est un petit peu plus fine Et il y a une espèce de Oh je sais pas De toute façon je vous mettrai des inserts Des gros plans et compagnie Ce sera un peu plus clair Que mes explications foireuses Ce que je les ai Je ne les ai quasiment pas quittées Corpus Christi C'est une super marque C'est des bijoux qui sont fabriqués A la main en France Dans un atelier à Paris C'est une toute petite équipe C'est vraiment une toute petite marque Et voilà Je trouve que c'est C'est une marque vraiment Qui mérite d'être connue Parce que Ils font du super boulot En plus de ça Ils sont vraiment adorables Et voilà Moi je suis Je suis ravie C'est officiellement Genre ça fait partie des bagues Des bagues que je porte tout le temps Mon dernier favori random C'est la montre Que je porte présentement C'est une montre Christian Paul C'est une marque Australienne Alors j'ai découvert cette marque Je crois sur Instagram Moi je fais des milliards De découvertes sur Instagram En ce moment C'est un truc de malade Et Bah Est-ce que je vous fais la chanson Gros coup de coeur Pour cette marque de montre Voilà voilà Hashtag psychopathe Toi même Toi même tu sais Donc cette montre Sans surprise Qui est très très minimaliste Elle est vraiment Toute noire Cadran noir Bracelet en cuir noir Mais le petit truc Je trouve Qui fait toute la différence Et qui m'a poussée Parce que moi je suis assez difficile En montre J'en ai pas beaucoup J'en avoir peut-être Trois ou quatre Quatre ou cinq maximum Moi ce qui m'a convaincue C'est le fond de la montre En espèce de marbre Comme ça noir Je trouve ça absolument ravissant En plus de ça C'est une montre C'est une montre Qui est quand même assez Qui est assez masculine Entre guillemets Qui est quand même assez Imposante Et moi j'aime bien En fait les montres Assez fat On va dire ça comme ça Je suis vraiment hyper agréablement Surprise par la qualité Parce que c'était pas non plus C'est pas une montre Genre qui vaut Qui vaut 300 euros Donc elle est vraiment ravissante En plus de ça C'était envoyé Genre dans une espèce De Une espèce de coffret Alors Je pense pas que ce soit Du vrai cuir Quoique j'ai quand même un doute Mais vraiment un coffret Hyper Hyper chic C'était super Je sais pas Super super bien présenté Et voilà Je l'adore J'étais un peu en période De d'art au niveau des montres Là ces derniers jours J'en mettais pas trop Et je pense que là C'est bon On est reparti On est reparti pour un tour Voilà pour mes favoris J'espère que ça vous a plu Dans tous les cas Et bien comme d'habitude Merci d'avoir regardé cette vidéo Je vous souhaite Une merveilleuse journée Et je vous dis à la prochaine Bonjour à toutes J'espère que vous allez bien On se retrouve avec Mes essentiels de l'été Et plus particulièrement Mes 5 essentiels de l'été Puisque Si on ne met pas de barrière On se retrouve avec des vidéos Où je vous parle De mes 274 essentiels de l'été Et oui